Bonjour, c'est Frédéric. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Porsche 911, la série G en particulier. Un article de Philippe Roche pour Rétropassion. La Porsche 911 série G ou le changement dans la continuité. La Porsche 911 est considérée comme l'une des meilleures sportives de tous les temps. Beaucoup emploient à son sujet le terme d'icône immortelle. On pourrait croire qu'elle n'a connu que le succès depuis sa première présentation en 1963, que sa carrière se résume à une longue collection de trophées. Bien qu'elle ait toujours eu une base d'irréductibles et d'inconditionnels, ce ne fut pas toujours le cas du grand public. En effet, au début des années 70, ces rondeurs héritées de la Porsche 356 ne sont plus vraiment dans le vent. Ce qui est à la mode désormais, ce sont les lignes cunéiformes. Et à l'exception des 4 roues et du volant, tout se dessine à la règle et à l'équerre sur les nouveaux modèles. A l'époque, la 911 apparaît à présent comme has-been, démodée. La comparaison avec la haute couture italienne de l'époque comme une Lamborghini Kunta qui est cruelle, même s'il est vrai, le budget n'est pas du tout le même. D'aucuns considèrent donc que l'avenir passe désormais par la nouvelle 924, premier modèle de la lignée des PMA, Porsche à moteur avant. Cette 924 est aux antipodes de la 911. Ses lignes sont tendues, son moteur est à l'avant, avec une boîte rejetée à l'arrière selon le système transaxle. Son habitabilité est légèrement supérieure et son moteur rentre dans le rang. C'est un 4 cylindres en ligne refroidi par roue. Quant à son comportement, il est beaucoup plus neutre et facile à vivre. Pour le moment, la 924 dans sa version d'origine n'a pas les capacités ni la carrure suffisante pour enterrer la 911. Et ce sera plutôt la 928 apparue peu de temps après qui essaiera de s'en charger. Dans ces conditions, au bureau d'études comme à la direction de Porsche, on se demande s'il faut vraiment continuer d'investir dans le rajeunissement du 911 qui approche les 10 ans d'âge et semble arriver à la fin de sa carrière. C'était sans compter sur les ardents défenseurs de ce modèle, au sein du même bureau d'études et de la même direction, au premier rang desquels Ferry Porsche lui-même. Ferry est le fils de Ferdinand Porsche, décédé en 1951, qui a pris sa relève et reste fermement convaincu que la 911 a toujours sa place sur le marché des voitures de sport des années 70. C'est donc à lui que l'on doit l'étude et la présentation de la seconde génération de la Porsche 911 en 1973. Celle qui sera baptisée la série G se présente comme une version modernisée de la première 911, que ce soit sur le plan esthétique ou technique. Extérieurement, la principale différence se situe au niveau des pare-chocs. Le chrome n'est plus à la mode et surtout les nombres de sécurité passives ont évolué et réclament davantage d'épaisseur. Si au départ ils ne sont guère appréciés car ils adjourdissent les lignes, ils vont finalement entrer dans les mœurs et protéger l'avant et l'arrière des 911 pendant près de deux décennies. En plus des nouveaux pare-chocs en aluminium équipés de soufflés à leurs extrémités, la 911 deuxième du nom se reconnaît également à son capot avant rallongé afin de pouvoir habiliter un plus grand réservoir de 80 litres. A l'arrière, un bandeau recouvert d'un réflecteur marqué Porsche prend place entre les feux et les vitres arrière peuvent toujours s'entreveiller de série, en tout cas sur le marché français. L'accastillage, donc entourage de vitres, poignées de portières, reste chromé pour le moment. Mais il est peint en noir sur la version Carrera pour accentuer son look sportif car elle est pour le moment la version la plus puissante des 911 en attendant l'apparition de la Turbo. A l'intérieur de l'habitacle, la version de base et la 911S sont équipées d'un volant à 4 branches, à la jante plus épaisse que précédemment, mais la Carrera aura droit, elle, à un volant à 3 branches au style plus sportif. Elle reçoit en série les célèbres jantes Fuchs pour transmettre au sol la puissance de son moteur 2,7 litres de 210 chevaux, le sommet de la série G en septembre 73. Le reste de la gamme n'en bénéficie qu'en options. Sur le plan technique, la 911G est disponible avec une boîte manuelle à 5 rapports ou une boîte automatique Porsche baptisée Sportomatic. Aux Etats-Unis, les nouvelles normes anti-pollution bride sérieusement la cavalerie. Les américains doivent ainsi se contenter sur la Carrera de 167 chevaux, soit à peine 17 de plus que la version de base. La carrosserie Targa est toujours disponible. Elle permet d'offrir les avantages du cabriolet, ou presque, sans les inconvénients, et donc de pouvoir faire profiter ses occupants des joies de la conduite au grand air dans la plus grande sécurité. Le concept Targa consiste à placer un toit démontable au-dessus des sièges avant, les montants du parvis et le montant derrière la lunette arrière restant fixes, et agissant tous deux comme un arceau en cas de tonneau. L'apparition d'un cabriolet 911 en 1982 ne nuira pourtant pas au succès de la version Targa. Elle existe toujours actuellement au sein de la gamme 911, même si le concept n'est plus tout à fait le même. Un an à peine après son lancement, la deuxième génération de 911 voit déjà arriver ses premières évolutions. Niveau motorisation et finition, la 911 de base et la 911 S sont remplacées par une nouvelle et unique proposition dont le moteur développe 195 chevaux. L'évolution la plus notable est la galvanisation à chaud de la carrosserie, permettant ainsi d'offrir à présent une véritable protection contre la rouille, ce qui était l'un des défauts majeurs des premières 911. L'année 74 sera marquée pour la 911 par l'arrivée d'un nouveau vaisseau amiral, un des modèles les plus emblématiques de la lignée, la 911 Turbo. Porsche a conscience que pour rester en tête du marché des voitures de sport, sa 911 doit monter en puissance. En ce début des années 70, la concurrence est de plus en plus féroce, et les premières limitations de vitesse n'ont pas encore été instaurées. C'est aussi l'avis de Peter Schultz, placé aux commandes par Ferry Porsche. Cet homme est convaincu de l'avenir de la 911. Il souhaite conserver au catalogue des versions d'entrée de gamme, d'une puissance et d'un prix d'achat raisonnable, mais souhaite aussi une sorte de super 911, plus puissante que la Carrera. Le problème qui se pose alors aux ingénieurs est que le 6 cylindres à plat est déjà rentré au chausse-pied dans le compartiment moteur à l'arrière, il n'est donc guère possible d'en augmenter fortement la cylindrée, ni de le remplacer par un V8. La solution pour augmenter facilement la puissance du flat 6 sans modifier profondément le châssis de la 911 va venir de la compétition et s'appelle Turbo. Profitant de son expérience et des très bons résultats qu'elle lui a permis d'obtenir sur circuit, Porsche décide alors de l'appliquer à la route. A sa présentation, elle ne porte pas encore l'appellation 911 mais 930 Turbo. Elle est l'une des premières voitures de série dotées d'un moteur suralimenté. Cette première Porsche de production à moteur Turbo se reconnaît immédiatement à son allure bodybuildé, caractérisé par des ailes élargies permettant de loger des pneus et des jantes XXL. Le comportement de cette Super 911 est à l'image de son physique, bestial. Un chiffre parle d'ailleurs de lui-même, le 0 à 100 est abattu en 5,5 secondes, s'offrant ainsi le luxe de surpasser sur ce point-là la Lamborghini Countach à la puissance pourtant nettement supérieure. La version Carrera voit alors sa puissance passer de 210 à seulement 200 chevaux, malgré une cylindrée qui passe de 2,7 à 3 litres en août 1975, afin de ne pas faire d'ombre à la carrière de la nouvelle Turbo. Extérieurement, les modèles adoptent des rétroviseurs extérieurs de plus grande taille et peints de la couleur de la carrosserie. La nouvelle direction de Porsche ne néglige pas la 911 et lui offre à chaque millésime des évolutions et les remises à niveau très variables d'un millésime à l'autre. Ceci étant, pour une bonne partie de l'état-major de Stuttgart, la priorité est ailleurs, avec la 924, qui passe de 9500 autos vendus en 1975 à plus de 32500 l'année suivante. Ceci explique que l'évolution et la remise à niveau de la 911 G se feront de façon progressive, les évolutions et les changements les plus importants et profonds se comptant finalement sur les doigts d'une main, malgré une carrière qui se poursuivra jusqu'à la fin des années 80. En 1977, la gamme s'élargit avec l'apparition de la SC, abréviation de la Super Carrera, qui remplace les anciennes Carrera. Malgré sa cylindrée de 3 litres, elle n'offre toutefois qu'une puissance assez limitée de 180 chevaux. A titre de comparaison, une 2 litres de S de l'ancienne génération, apparue en 68, offrait déjà une puissance équivalente. Du coup, l'appellation Super Carrera, qui se veut tout de même évocatrice de sport et de performance, apparaît galvaudée. Une puissance un peu juste que rattrape heureusement la rondeur et la souplesse de fonctionnement du Flat 6. Esthétiquement, la SC se différencie de ses devancières par ses ailes arrières plus larges que sur la 2,7 litres de base. Un accastillage peint en noir de série, chromé en option. Si les vitres électriques sont désormais montées en série, les vitres arrières par contre sont désormais fixes. En août 79, la puissance passe à 188 chevaux, puis à 204 chevaux en 1981, ce qui permettra à la SC d'offrir des performances plus en rapport avec son nom, et de quitter la scène la tête haute à la fin de l'été 83, après environ 60 000 exemplaires produits. Cette année-là marque les 20 ans de la 911, et il n'y a guère de modèles de son âge qui soient encore en production. La plupart de ses concurrentes originelles sont parties en retraite. En outre, la mode est aux lignes tendues pour les GT, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis ou au Japon. Heureusement pour elle, la 911 transcende les modes et persiste dans ses choix techniques, le tout à l'arrière, et esthétiques, ses lignes toutes en rondeur. Elle a fait de sa singularité sa plus grande force, et conserve de nombres passionnés qui roulent au quotidien à son volant, faisant fi de tous ses défauts. La presse automobile ne se prive pourtant pas de souligner ses commandes dures, son système de ventilation et d'éclairage qu'il laisse à désirer, sa largeur au coude limité, son oubli un peu trop systématique de toute ergonomie, sans oublier sa présentation intérieure jugée assez démodée. Autant de défauts qui trahissent que malgré des mises à jour, la conception de la 911 remonte au début des années 60. Ces défauts n'ont pas nuit à la carrière de la 911 série G, et les chiffres de production en attestent. En 1983, lorsqu'elle souffle ses 20 bougies, elle représente plus d'un quart de la production de Porsche. La 924 et la 928 représentant respectivement un peu plus de 12 et de 8% des ventes. Pour ses 20 ans, la 911 s'offre une toute nouvelle carrosserie cabriolet, très attendue par le marché américain qui a fort heureusement assoupli sa législation en matière de sécurité. La SC de son côté cède sa place en août à la nouvelle Carrera 3,2. En plus de son nouveau moteur développant 231 chevaux, elle se distingue par ses freins améliorés, ses antibrouillards de série, de nouvelles jantes en alliage à 5 trous ovales surnommées téléphones. A l'intérieur, elle y traîne un nouveau volant à 4 branches et au moyeu rectangulaire. Même si la 911 reste fondamentalement la même, elle sacrifie sur l'hôtel de la mode sa céleri Pacha en velours, sorte de damier psychédélique. Un velours à rayures de type tennis le remplace, avec le nom Porsche brodé sur le tissu, plus en phase avec les goûts des années 80. 20 ans après le lancement du modèle originel, la 911 a acquis sa place au panthéon de l'automobile sportive et la série G va poursuivre sans souci sa carrière en attendant patiemment que Porsche ne filanise celle qui prendra sa succession. L'arrivée de la 944 ne va pas lui faire d'ombre. L'une comme l'autre n'affiche pas le même comportement au volant et s'adresse chacune à un public différent. Malgré des tarifs toujours en augmentation, les ventes de Porsche continuent leur augmentation. La marque ayant vendu en 1985 près de 54 500 voitures. La 911 est incontournable en compétition et Porsche connaît un nouvel âge d'or dans les années 80. La remplaçante à un code 964, elle est à l'étude et les évolutions de la série G se font donc plus rares. Même si la série G est en fin de carrière, Porsche ne la néglige pas pour autant et présente en 1987 une nouvelle carrosserie, le Speedster. Dévoilée au public à l'occasion de l'ouverture du salon de Francfort, cette nouvelle version décapotable fait référence au modèle de compétition produit dans les années 50, à l'image du célèbre 550 Speedster. C'est un modèle plus radical que le cabriolet, avec seulement deux places, un pare-brise rabaissé très incliné, sans compter les glaces latérales détachables et l'absence de capote. Mais la clientèle ne paraît pas prête à mettre un tel prix dans un véhicule aussi peu pratique et le constructeur préfère avec sagesse attendre l'année 88 pour commercialiser le Speedster dans une version plus civilisée, qui sera doté de vitres descendantes et d'une capote. On peut remarquer quelques changements notables sur la série G à la fin de sa carrière, comme le Turbo Look, disponible à la fin de l'été 84. Comme son nom l'indique, il permet ainsi au client d'avoir le look du 911 Turbo sans pour autant devoir y mettre le prix ou apprendre à jongler au quotidien avec le caractère plutôt brutal de la Turbo. Le pack comprend un aileron, un spoiler, des ailes avant et arrière, ainsi que les jantes spécifiques à la Turbo. L'aileron et le spoiler étaient déjà proposés en option sur la SC. L'option Turbo Look ne se limitait pas à la cosmétique. Les trains roulants et le freinage de la Turbo faisaient partie du pack. Pour information, ce pack Turbo Look était commercialisé autour de 133 000 francs, soit 20 000 euros, ce qui à l'époque suffisait pour s'acheter un coupé Alfa Romeo GT V6 9. Un an plus tard, en 1985, le cabriolet se voit proposer en option une capote électrique. La garantie anti-corrosion est désormais portée à 10 ans sur tous les modèles de la gamme. En 1986 arrive une nouvelle boîte de vitesse, baptisée G50. Elle remplace l'ancienne de type 915. Esthétiquement, un nouveau bandeau qui intègre les anti-brouillards et le nom Porsche en lettres de dimension plus réduites est apposé entre les feux arrière. Les jantes téléphones sont remplacées par les jantes Fuchs, désormais montées en série. Le dernier changement notable que connaîtra la 911 série G sera pour l'été 88 des jantes dont le diamètre passe de 15 à 16 pouces sur toutes les versions encore présentes au catalogue. La nouvelle génération de la Porsche 911, baptisée du code 964, est présentée au public à la même date et l'ancienne série G, après 15 ans de carrière et de succès, fait donc valoir ses droits à la retraite en partant la tête haute, avec plus de 177 000 exemplaires produits entre 74 et 89, toutes versions confondues à l'exception de la Turbo. Après une période tumultueuse en début de vie, à un moment où sa carrière semblait même en sursis, la 911 série G a su prouver qu'elle avait encore du potentiel. Sa recette reste aujourd'hui améliorée de génération en génération dans la pure tradition Porsche. Voilà. C'était un article de Philippe Roche pour Rétropassion. N'oubliez pas de consulter régulièrement le site pour de nouvelles histoires. A bientôt !